bonjour à tous bonjour à tous voilà bienvenue pour cet nouvel épisode de aller plus loin aujourd'hui on va pouvoir et commencer sur quelque chose que claudie a préparé bah oui on va essayer de connaître anthony un tout petit peu plus on a vu ça déjà dans le premier épisode avec jean avec quelques questions qu'il a dû répondre alors est ce que tu es prêt alors c'est 60 secondes chrono c'est ça donc c'est ok mais c'est 60 secondes tranquille parce que voilà oui tranquille parce que ce n'est pas une compétition mais bon on va voir combien de questions tu peux répondre en une minute et bon il connaît pas les questions forcément donc voilà t'es prêt ton fast food préféré burger king dit une phrase en espagnol et hola qu'est-ce que tal et comment te vas as tu déjà porté des chaussettes avec des claquettes évidemment évidemment oui j'ai déjà porté quand j'ai pas le temps de mettre des chaussures on y va ou on était les deux quand il faut vite aller café au cappuccino alors sans hésiter cappuccino j'aime pas le café je crois pas le café ok donne moi un mot qui commence par la lettre y y en français il y en a un seul qui me vient à l'esprit c'est yo-yo ok c'est le jeu oui oui ça existe encore ça existe est-ce que les personnes jouent ou pas je sais pas si tu avais super faim est-ce que tu mangerais un insecte et un insecte et franchement non et ben je crois que les 60 jours quoi que c'est déjà passé mais je te pose la dernière question on est passé il y a 5 secondes trois choses que tu amènes sur une île des certes que j'amènerai sur une île des certes faut que je sois spirituel la bible non ma femme ah ben non parce que ce serait triste parce que tu serais dix trois jours pour réfléchir ok 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 ça m'intéressait mais je sais pas ta bible ta femme ma bible ma femme et une bouteille de coquin mais je sais pas non c'est ok bon merci Anthony c'est pas facile hein non mais attends je peux pas je peux pas dire ça rapidement non non mais c'est déjà fini en plus on a dépassé les chances je sais pas écoute j'ai réussi à te faire que 7 7 questions mais oui mais parce que mais bon c'est pas grave hein je prends le temps de réfléchir j'ai besoin de réfléchir alors bon on fait un petit jeu mais et on va pas faire on va pas que jouer on va aussi travailler oh là là j'ai ramené quelque chose qui est juste à côté donc il n'y a pas de soucis ok pour travailler c'est ça ? voilà pour travailler alors c'est pas très joli c'est pas la poubelle c'est pas la poubelle ah ok donc on a j'avais peur donc dans la vie des fois il faut prendre des décisions tu vois il faut faire des choses il faut il faut travailler il faut faire des efforts oui ça c'est vrai et là on a un sac de linge ok donc voilà et donc ce sac de linge bah à trier parce que il y a du linge on va devoir faire le tri c'est ça ? voilà c'est ça je déteste faire ça qu'on veut garder qu'on veut pas garder et donc voilà et en fait ça me fait penser à un verset dans la bible tu vois qui parle de de s'habiller etc et on va aller dans Ephésiens Ephésiens chapitre 4 verset 22 et puis après on enchaînera avec le 24 donc voilà ce que dit la parole de Dieu on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs on peut aller au 24 directement et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité donc là on a un sac de vêtements alors c'est pas facile parce que bon alors je sais pas je sais pas où est-ce que vous en êtes dans ah ça je vous déteste il faut le faire l'été dans tous les gens qui sont bon et toi voilà bah après nous on est mariés donc voilà on a une maison etc après il y en a le tri des enfants le tri de mari donc du coup il y en a peut-être qui vivent encore chez leurs parents je sais pas peut-être que c'est un peu plus tranquille peut-être que ça leur arrive de faire le tri au niveau du linge quand ils veulent avoir de nouveaux vêtements ah oui parce que ça n'a pas la place pour encher de nouveaux ça c'est vrai quand on veut acheter de nouveaux vêtements c'est là on se dit bah il faut que je me débarrasse de quelques seins parce que tout ne rentre pas voilà et ça commence à déborder voilà donc du coup donc c'est pas quelque chose qui est forcément facile à faire que t'as envie de le faire donc c'est fatigant ça prend du temps et plus tu procrastines et bah plus t'en as à faire ah ça c'est sûr donc voilà donc euh on va faire le tri c'est ça ? aujourd'hui voilà aujourd'hui on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a comme vêtements ici alors là on a un truc là qui est alors voilà quoi c'est arrivé de porter un petit peu alors ça alors ça c'est un alors ça c'est ok c'est un vêtement c'est la calomnie voilà ça c'est quelque chose voilà c'est qui parle de calomnie ok est-ce qu'on garde ou on garde pas ? alors là alors ça je pense qu'il faut faire la place je pense qu'on n'est pas censé garder ça c'est vrai c'est quoi la calomnie déjà si on peut alors alors le concept de calomnier c'est de parler de mal de quelqu'un et surtout de quelque chose qui n'est pas forcément vrai voilà c'est un sort de mensonge sur voilà c'est ça et alors donc c'est intéressant parce que du coup calomnie à quel moment ça nous arrive de calomnier ? bah peut-être qu'on en fait on voit beaucoup ça je pense dans la société ou dans le monde du travail c'est pour vouloir ressortir nous pour vouloir ressortir quelque chose de bon de nous bah c'est plus facile qu'on parle mal de quelqu'un d'autre je sais pas si tu vois ce que je veux dire il y a des exemples qui viennent peut-être j'ai pas envie de les balancer c'est un peu comme voilà si je parle mal de quelqu'un d'autre bah forcément je me crois meilleure quoi mais c'est ça en fait et souvent ça nous vient par jalousie aussi alors comme tu dis des fois c'est triste mais des fois c'est pour faire du mal aux autres donc on calomne pour essayer de faire du mal aux autres mais aussi par jalousie parce qu'on n'a pas ce que l'autre a et donc du coup on l'envie et qu'est-ce qui vient ? tu vois regarde celui-là il a ta... mais de toute façon tu sais en fait de toute manière je sais pas oui on peut dire tu commences à parler mal de la personne on peut mettre en évidence quelque chose de bien mais par derrière voilà on dit quelque chose de méchant pour le rabaisser un peu par vengeance par plein de raisons et je pense que la colonie c'est pas quelque chose qu'il faut ouvrir donc on va l'enlever de notre vie alors il y a quelque chose d'autre il y a d'autres vêtements qui sont là bon ça va aller bien mais faut pas garder c'est à ta taille pourtant hein c'est à ta taille ok bah écoute on est là sur la colère alors pareil la colère est-ce qu'il faut garder ou pas ? non bien sûr que non alors là et bon après on va un petit peu plus approfondir dans la Bible il y a quelques versets qui parlent de ça mais voilà on parle de la colère et moi il y a un truc que je trouve très intéressant quand tu parles de Dieu et tu vois on parle de Dieu de la colère de la justice mais surtout de ce concept que Dieu déteste le péché mais pas les pécheurs et c'est intéressant comment nous on a tendance en fait des fois à se mettre en colère pas à cause du péché en soi pas à cause de bah ce qu'ils font c'est pas une bonne chose mais parce que c'est bah peut-être qu'en fait t'as l'impression qu'en fait tu prends la chose personnellement il faut quelque chose à moi oui ou ça te dérange parce que ça ça a un rapport avec toi mais pas avec Dieu c'est ça avec ton bien-être avec ton confort ou je sais pas quoi et finalement tu tu te trompes dans ton attitude et tu attaques direct on attaque directement une personne et ça empêche je pense de valoriser l'autre et la colère et c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut apprendre à maîtriser qu'il faut apprendre à contrôler et c'est bien déjà dans un premier temps de déjà maîtriser la colère de dire ok je suis en colère mais après c'est un prochain étape de dire peut-être que j'aurais pas dû me mettre en colère pour ça en fait oui après je pense qu'il y a des choses qui peuvent nous mettre en colère parce qu'on est humain et parce que c'est un peu ça vient de notre chair, de notre propre coeur mais c'est aussi une colère démesurée des fois et souvent c'est voilà ça peut aller très très loin donc déjà il faut oui il peut y avoir des choses qui nous mettent en colère mais la maîtriser, l'amener à Dieu et vraiment réfléchir qu'est-ce qui m'a vraiment mis en colère est-ce que c'est la faute de l'autre ou c'est quelque chose que l'autre a réveillé au moi en fait qui n'est pas bon donc forcément c'est pas quelque chose que mais de toute manière on apprend aussi d'apprendre à se contrôler oui la maîtrise de soi un prix de l'esprit que voilà qu'on a vu il y a pas longtemps c'est un peu grand mais j'ai mincé ah non je crois pas ok un autre alors ça aussi on a dans notre 5 de l'âge on a aussi l'amertume en fait on a que de mauvaises choses mais ça va on va mettre on va prendre non là là c'est des choses qu'on enlève voilà oui les choses qu'on enlève c'est l'amertume donc pareil l'amertume et c'est alors c'est un sentiment qui souvent reste sur la durée de quelque chose que peut-être quelqu'un a fait ou nous a fait et donc c'est triste parce que ça on garde une rancœur vis-à-vis de quelqu'un et ça nous affecte et en fait c'est intéressant parce que ça affecte les relations ça nous affecte nous aussi parce que du coup toi même si tu dis peut-être bon voilà il y a une relation qui est brisée mais toi aussi en fait ça te ça t'a détruit en vérité parce que tu gardes ça en toi et ça te fait du mal je pense qu'on parle beaucoup de relations là et c'est important de d'être capable aussi de quand des choses vont pas vont pas bien et il peut y arriver en fait des fois il y a des quacks qui arrivent entre les relations ça arrive très souvent mais c'est important de pouvoir gérer ça et pouvoir être capable de de s'approcher des personnes de alors je veux dire de pardonner bon on va en parler en vérité de ça de pardonner mais s'approcher et de ouais en fait je pense que c'est le mot clé pardonner le pardon par rapport à ça oui mettre les choses sur la table les choses en clair des fois c'est pas facile tout seul mais on peut demander voilà de l'aide à des personnes et on a vu bon alors on va l'associer à un verset tout ce qu'on a vu là on a sorti trois choses et en vrai on pourrait faire plus mais on va juste arrêter là dans le même chapitre de Ephésiens chapitre 4 31 qui dit que toute amertume toute fureur toute colère tout éclat de voix toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous et donc là comme nous on fait le tri donc ça c'est important c'est des choses qu'en fait on doit dans la vie faire du tri même dans notre coeur des fois il y a des choses qui rentrent et tout qu'on laisse rentrer ben on dit non ça en fait faudrait enlever donc ça des choses qui enlever mais il y a des choses à garder euh... il y a des choses à garder ok tiens ah oui en plus j'aime beaucoup le t'aime beaucoup ça le tee-shirt c'est vrai ça te va beaucoup la couleur et tout voilà ok et la bonté et donc la bonté ça c'est euh... c'est ton attitude vis-à-vis des autres et je pense que c'est la considération de l'autre qu'est-ce que... les choses que moi je peux faire pour non seulement valoriser les autres personnes mais pour leur faire du bien tout simplement en fait oui c'est ça c'est chercher le bien-être des autres ouais ou des fois on se sacrifie on nous-même quoi on se laisse on nous de côté exactement des fois effectivement important de pouvoir être être capable de faire des efforts se sacrifier soi-même pour les autres la compassion la compassion ah ça c'est... il faut garder hein surtout cette chemise la compassion c'est à garder la compassion et donc... ça c'est cheminer ouais et ça ce sont des choses que Dieu nous donne tu vois dans le premier verset on voyait de se devétir de vieilles choses des choses humaines mais de revétir de garder les choses que Dieu nous donne et ça ça en fait partie et la compassion et être capable également d'être là d'être présent pour les autres personnes c'est toujours une relation c'est ça super intéressant et voilà d'être rempli de compassion d'être là pour les autres pouvoir se mettre à la place de l'autre se mettre à la place de l'autre essayer de le comprendre c'est pas facile et voilà et ça c'est aussi un élément quelque chose qu'on doit garder qui est important et on va en prendre aussi un autre qui est très important je pense ah oui on en a parlé tout à l'heure on en a parlé qui est... ça dit quoi ? mais ça va hein je suis quand même... le pardon c'est bien parce qu'il faut beaucoup pardonner donc c'est bien et ça on garde et ça c'est le pardon parce que comme on a vu dans beaucoup de choses dans beaucoup d'éléments en fait quelque chose qui va être clé dans nos relations avec les autres pour pouvoir régler les problèmes pour pouvoir avancer c'est de pouvoir pardonner et c'est toujours merveilleux de savoir que des fois quand on considère notre relation avec Dieu et déjà comment on est devenu chrétien c'est que déjà Dieu qui nous a pardonné et à quel point si Dieu il nous pardonne nous aussi on est capable de pouvoir pardonner aux autres et on doit pardonner aux autres et ça on le retrouve dans le verset 32 qui dit soyez bon et plein de compassion les uns envers les autres pardonnez-vous réciproquement pardon comme Dieu vous a pardonné en Christ voilà les amis même c'est super donc voilà donc ça c'était un temps qu'on avait ensemble qu'on voulait vous partager oui on a aussi un autre temps une promesse de Véro on regarde tout de suite oui au chapitre 6 du livre de Matthieu il est écrit ceci ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous que boirons-nous avec quoi nous habillerons-nous en effet tout cela ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent or votre Père Céleste sait que vous en avez besoin recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus ce verset c'est pour moi une merveilleuse promesse dedans le Seigneur s'engage envers nous à prendre soin de nous à répondre à nos besoins l'habillement la nourriture toutes ces choses-là dont on a vraiment besoin sur terre le Seigneur dit qu'il va s'en occuper il va s'en charger que c'est sa responsabilité et que nous notre responsabilité à nous c'est de l'aimer dans un premier temps de le servir par nos vies d'avoir un bon témoignage auprès des autres personnes qui nous entourent de témoigner de parler de lui quand les occasions se présentent et tout le reste le Seigneur s'en occupera et je trouve ça tellement rassurant je trouve ça aussi très représentatif de l'amour de Dieu pour nous parce qu'il nous fait comprendre que toutes ces petites inquiétudes qu'on peut avoir lui il s'en charge merci Véro et merci pour ce partage merci très encourageant et voilà donc c'est la fin on se voit dans 15 jours alors pas nous mais d'autres super personnes donc voilà prenez soin de vous lisez la parole de Dieu et à d'autres jours à bientôt 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 à bientôt